Bonjour tout le monde et merci de votre présence. Vous avez tous joué un rôle à part entière dans l'attribution du marché public pour les nouveaux bureaux de paix de la ville. Mais où est donc Olivia ? Bonjour, je suis là. Une fois encore, vous avez bâti la quintessence de la fonctionnalité et de la praticité. C'est gentil. Bravo pour votre travail. Sa force est dans la simplicité. Eh bien, il ne faut jamais trop jouer avec le budget de la ville. C'était un compliment. Félicitations. Ah, je vous remercie. C'est moi qui ai négocié. Greg Harris. Ah oui, vous avez amené ce client qui voulait se faire construire un entrepôt. J'avoue. Je m'appelle Olivia. Anderson, je sais, oui. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait de ce poste de police sur Cave's Road. Ce n'est pas mon meilleur fait d'arme, mais vous connaissez votre sujet. Et donc, vous avez des projets plus fous ? Peut-être bien, oui. Des choses un peu plus créatives, sans parpaing et avec de gros volumes. Quelque chose de beau. Je voudrais que vous m'en parliez. Appelez-moi quand vous voulez. N'hésitez pas, surtout. Pour l'instant, ce sont mes vacances de Noël qui appellent. Je vous souhaite un très bon Noël. À vous aussi, Olivia. Oubliez le Noël blanc. Pour moi, les vacances de Noël avec ma famille riment avec Hawaï. On essaie de se déconnecter de tout. On se détend sur la plage, sous le ciel bleu, et on respire l'air pur et vivifiant hawaïen. C'est ce qu'on fait chaque année depuis que j'ai cinq ans. Oui. Allez, Olivia, dépêche-toi. Très bien, Thaï. On se retrouve à la plage. Ça va, tout à tout ? Allez. Bonjour. Allo, ah ! Mêlé Kalikimaka. Joyeux Noël. Dépêchez-vous, les transats se remplissent à vue d'œil. Je ferais vite si j'étais vous. Fonce ! Fonce ! Ici, je me sens comme à la maison. C'est là que j'ai appris à nager et à me jeter sur les meilleures places de transat. C'est aussi là que j'ai construit d'innombrables châteaux de sable et où j'ai embrassé un garçon pour la première fois. C'est que du sable. Je m'appelle Olivia. C'est quoi ton nom ? Jeffrey Williams. Alors, Jeffrey Williams, tu veux m'aider à faire des châteaux de sable ou pas ? C'est ce jour-là que nous avons rencontré la famille Williams. Ils venaient de Boston et nous de Californie. Bref, complètement à l'opposé. Et évidemment, ça a collé tout de suite entre nous. Depuis, c'est une tradition. Même endroit, même période, chaque Noël. Hé, comment ça va ? Oh, regardez, c'est de petits choux. Hé, t'as vu ça, mon gars ? Hé, regardez ! Un petit sou... À moi. Action ou vérité ? Vérité. Où est-ce que tu seras d'après toi dans 20 ans ? J'aurais repris l'affaire de mon père. C'est ça, ta réponse ? C'est la vérité ? Non, mais sérieux, faut voir plus loin dans la vie. Action ou vérité ? Action. Pourquoi il faut toujours que tu prennes action ? Parce que toi, tu prends vérité. Alors, je te défie de plonger depuis Oana Cliff. Quoi ? Ok, j'ai été gentille avec toi. Tu sais que tu peux toujours choisir vérité ? On récolte ce que l'on sème. Alors, dépêche-toi, Jeff. Réclate-moi. Hé, mais attends ! T'es trop lent. Action ou vérité était notre jeu préféré. Jeff choisissait toujours vérité. Mais là, j'allais lui lancer le défi ultime. Waouh. T'es pas obligé de sauter. C'est rien de plus qu'un jeu débile. Je te défie de sauter avec moi. T'es un malade. Mais non ! Regarde, on a réussi. Encore à toi. D'accord. Je te défie de m'embrasser. On va dans notre chambre. Tu plaisantes, on va tout de suite à la plage, dès qu'on a récupéré les clés. Oh ! Mêlé, Caliki Maca. Soyez les bienvenus, monsieur et madame Anderson. Marielle, on est tellement heureux de vous revoir. Moi aussi. Les Williams ne sont pas arrivés. J'ai envoyé Drew pour prendre des transats avant qu'Alex s'en empare. Marielle, qu'est-ce qu'il y a ? Les Williams ne vont pas se joindre à nous cette année. Quoi ? Non. Pourquoi ça ? Ils n'ont pas manqué un seul Noël ici. Excusez-moi, mais madame Williams vient de mourir. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est arrivé soudainement. C'était il y a quelques semaines. Je suis désolée. Je pensais que vous étiez au courant. Non. Non, on l'ignorait. J'étais tellement triste pour Jeff et sa famille. Je l'ai appelée tous les jours. Salut, Jeff. C'est encore moi, Olivia. J'ai toujours pas la moindre nouvelle de toi. J'espère que ça va. Rappelle si tu veux discuter, quand tu veux. On ne sait plus jamais reparler. Tata Olivia ! Tata Olivia ! Tata Olivia, il n'y a plus que six jours de Noël ! Tiens, la putain, ça va toi ? Le client est ravi. Maintenant, je suis prête à enterrer mes orteils dans le sable et tout oublier pendant une semaine. Ça, c'est ma fille. Mais lesquels qui m'a qu'à Marie-Elle ? Qui c'est ? Lui ? C'est Lucky. Salut, Lucky. Quand je suis devenue directrice du complexe, j'ai décidé qu'il fallait avoir un chien ici. Et aussi beaucoup plus de transats. Je vous adore. Oh non, c'est pas vrai. Tiens ! Salut ! Ça va, Théo ? Très bien et toi ? Salut, Todd. Non, mais regarde-toi. Je suis sûr que tu aurais besoin d'une bonne séance de vignes à ça. Ah, pardon, tu as parlé de vignes parce que je veux bien du vin. Je parlais de yoga. Non, le vin, ça demande beaucoup moins d'efforts et je suis nulle en yoga. T'es nulle aux cartes et pourtant, ça ne t'a jamais arrêté. Surtout, ne l'écoute pas. Je t'assure, tu es parfaite. T'es mignon. Yoga dans 15 minutes ? Oui, ça va. Mais ensuite, 20. Rassemblez vos pieds et remontez votre jambe droite jusqu'à la main. Puis, levez votre bras gauche jusqu'au ciel pour atteindre Utita Trikonasana. Maintenant, on part vers l'avant. Vous fléchissez la jambe droite. Prenez plein de conscience de vos corps, pleine conscience de vos mouvements, tout en se détendant tranquillement jusqu'au Tadasana, à la posture de la montagne. Oh, pardon. Désolée. Laissez-moi vous aider. Attendez. Jeff. Olivia. Wow. Wow. Pardon, à nouveau. Arrête. Il y en a tellement. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je suis là depuis toujours. Enfin, je veux dire, je viens pour les fêtes de Noël. On est revenus chaque année. Joli t-shirt. Oh, une idée d'Idi. Il est fier de le porter, le frangeur. Non, ne me dis pas. C'est joli. Olivia, c'est pas possible. Bonjour, monsieur Williams. Tu es resplendissant. C'est gentil. Et maintenant, je me sens vieux. Mais non. Et où sont tes parents ? Je crois que ton père me doit toujours un verre. Ah oui, d'accord. Eh ben, il ne doit pas être très loin. Tiens, ce n'est. Les voilà. Et ils ont l'air toujours aussi jeunes. Wow, je suis admiratif. Regardez qui est là. Les Williams ? C'est pas vrai, ils acceptent n'importe qui. Tout à fait d'accord. Ils ont accepté votre réservation. Approche, ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce que ça me fait plaisir. T'arrives encore à supporter cette idée ? Il faut bien quelqu'un pour le tenir. Je suis sûre heureuse de te revoir à l'aide. Ton sac, s'il te plaît. Arrête, je peux le porter. Et pour ton dos. Mais qu'est-ce qu'il a à mon dos ? Rien du tout. Et ça doit continuer comme ça. D'accord ? Allez, viens, ma chérie. C'est elle qui est toujours sur mon dos. Alors, tu vas au Luao ? Oui, oui. C'est impossible de le manquer. Génial. Wow, c'est dangereux. Ouais ! Génial. Impressionnant. Oui, excellent. Regardez ce que mon fils a fait. Oh, un petit sapin. Joyeux Noël, les amis. Et Anne a fait son sapin, qui est joli. Là, on a vraiment l'esprit de Noël. Oui, c'est vrai. Katie aurait aimé qu'on se retrouve tous ensemble. Merci, Feil. À Katie. C'est gentil, Woody. À Katie. Mais... Quoi ? Vous connaissez les parents poules ? Ben, moi, j'ai une enfant poule. Et elle est aussi comme ça au bureau ? Oui, je trouve ça chaud qu'elle veille sur toi comme elle le fait. Elle met surtout en veille tout ce qu'il peut y avoir de bon dans ma vie. Comment ça va ici ? Ça va dépendre. Vous êtes toujours fan des Yankees ? Je suis heureuse de vous revoir, M. Williams. Vous pouvez m'appeler Alec, vous savez. Ah, je vais voir si votre tofu est prêt. Tu manges encore ces trucs ? Parce que mon corps est un temple. Et je suis toujours le premier à vouloir y venir pour prier. C'est atroce ! Non, mais vraiment, t'as pas osé. Arrête, c'est juste un baiser. Je voulais pas te mettre mal à l'aise. Désolé, chérie. Et t'es toujours à Boston ? Euh, non. Non, j'ai déménagé il y a dix ans en Vion. Je suis parti vivre à San Diego. Non, c'est vrai, tu vis en Californie ? Oui, j'ai un bungalow sur la plage, les orteils dans le sable. Attends, non, mais je suis bien en train de parler à celui qui trouvait que le sable, c'était de la lave en fusion à notre première rencontre. Et tu fais quoi maintenant ? Euh, je conçois des voiliers sur mesure. Des voiliers ? Impressionnant. Oui, c'est plus un hobby. Olivia vient de concevoir le plus bel immeuble de l'Est du Mississippi. Ah oui, c'est vrai ? Oui. Et lequel ? Celui qui gère les finances des bureaux administratifs. C'est ça. Wow. Une minute à l'Est. T'es plus en Californie ? Je suis à Cincinnati. Toi ? Toi qui adore l'eau, j'arrive pas à le croire. Il y a un fleuve. Cet endroit m'a manqué. Et tu lui as manqué aussi. Nous sommes toujours revenus, mais il faut l'avouer, c'était pas pareil sans vous. Moins bruyant, plus tranquille. Ah bon ? Tiens, vous devriez nous rejoindre au yoga demain matin. C'est une très bonne autre vie, peut-être. Oui. J'ai vu que les pauses pour certaines personnes étaient dures à tenir. Je savais que c'était toi. Je le savais. Je le savais. Allo-ah ! Allo-ah ! Meleka Likimaka, nous voudrions maintenant vous inviter à nous rejoindre pour danser le hula hawaïen pour Noël. Meleka Likimaka, nous voudrions maintenant vous inviter à nous rejoindre. Allo-ah ! Il est bien, c'est Jeff. C'est vrai, il a l'air gentil. Eh, il ne t'en mêle pas. Ah mais non. Je vois la façon dont il te regarde. Le même regard qu'il avait quand vous étiez tous les deux ados. Feil. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours eu entre vous une espèce de vrai lien, une connexion. De vrais âmes sœurs. Ça suffit. S'il te plaît. D'accord ? Je voulais juste te le dire. C'est ça. Oh, il approche. On n'a rien vu. Allonge-toi. Salut. Salut. Nouveau projet ? Oui, c'est un bureau de poste. Il est tout en verre ? Oui. Il est beaucoup trop coûteux pour l'instant, mais je vais trouver un moyen de faire entrer la lumière dedans. Pourquoi pas des panneaux en acier ? C'est moins cher et puis ça a du pouvoir réfléchissant. Ouais, je vais essayer ça. Merci. De rien. Ah, tu veux faire une pause ? Il y a quelque chose que je voudrais te montrer. Ah, bien sûr. Merci. Bonjour, monsieur et madame Anderson. Qui c'est ? Oh. Oh, c'était Jeff. Oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'ils appellent. Quoi ? C'est bizarre. T'es la même. Plus vieille. Non, pas vieille, je te trouve. Plus mûre, alors. Non, magnifique. Ça fait 15 ans et je ne sais pas si c'était hier ou si c'était il y a des millénaires qu'on s'est vus. J'ai cru que jamais j'aurais la chance de te revoir un jour. Parce que je te dois sincèrement des excuses. La dernière fois qu'on était à Hawaï tous les deux... Il y a prescription maintenant. J'ai eu tes messages, j'ai eu tes mails. On était jeunes. Oui, mais j'aurais dû te répondre. Après la mort de ma mère, ma famille a complètement volé en éclats. Ma sœur est partie à la fac, mon père a perdu pied et moi, j'étais à l'ouest. Rien ne tournait plus rond. Hawaï était le paradis de ma mère depuis toujours. C'est vrai qu'elle adorait venir ici. Oui, elle aimait la musique. Et les colliers de fleurs de Noël. Oui, c'est vrai, c'était ses préférés. Je pensais que revenir sans ma mère serait difficile. Je sais. Mais en même temps, difficile de ne pas revenir. Et puis sont arrivées les veuves éplorées. Les veuves éplorées ? Oui, pour elles, la rubrique nécrologique, c'est un site de rencontre. Oh. Tu sais, il n'y a pas que les femmes qui font ça. Il y a aussi un paquet d'hommes. Ça, c'est quelque chose de plutôt audacieux. Oui, et ça marche. Mon père en a d'ailleurs épousé une. Tu rigoles ? Ça n'a pas duré très longtemps, évidemment. Mais ça nous a pris du temps pour que la famille se retrouve à nouveau. Oui. Mais pourquoi tu es revenu, alors ? Eh bien, ma femme et moi, on a passé... Oh, ta femme ? Ou bientôt ex-femme. On est séparés depuis environ six mois. Oh. Oui, on avait passé les cinq Noëls précédents avec sa famille dans le Vermont. Elle y est avec notre fille, Madeleine. Elle vient d'avoir quatre ans. Elle est vraiment trop mignonne. C'est vrai, vous ne l'avez pas ratée. J'aimerais tant qu'elle soit là. Ouais. Je voulais revivre tous mes... Tous mes souvenirs de Noël avec elle, mais... Elle avait plutôt envie de neige. Voilà ce qui arrive quand on élève sa fille dans le sud de la Californie. Ouais, j'aurais dû le voir venir. Superbe voilier, monsieur Williams. C'est un de mes préférés. C'est toi qui l'as construit ? Je l'ai terminé il y a six mois. Wow. Il est grandiose. Toutes ces assises et ces superbes boiseries. Ça fait un moment que je veux utiliser ce steak. Tu l'as trouvé où ? C'est de la récup. Oh, c'est vraiment impressionnant. Et donc, ton père, on dirait que c'est pas trop son truc ? Non, il a toujours envie que je reprenne l'entreprise familiale. Ça n'a pas changé. Oui, je me souviens qu'à un moment, toi aussi, tu voulais bien la reprendre. Oui, ma vision du monde était un peu étriquée en ce temps-là. Mais j'ai toujours été en admiration devant tes rêves. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps de commencer à rêver un peu plus grand, moi aussi. Voler de mes propres ailes. Ah. Je les vois, d'ailleurs. J'ai toujours aimé être sur l'eau. Je ferme les yeux et je me vide la tête. Bah, t'as réussi. Tu es sur un bateau que t'as toi-même construit. Ouais, avec la fille qui m'a inspiré ce projet. À deux ados un peu cinglés qui vivent leur rêve à fond. Santé. Santé. Bonsoir, Marielle. Monsieur Williams. Alec. Vous rentrez chez vous ? Je crois. Dites-moi, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à manger par ici ? Si. Génial. Ah, voyons ça. Et voilà. Ça a l'air délicieux. C'est du lourd. Excellent. Dis de rien à Heidi. Ah non, je ne peux pas. Ça fait partie du secret professionnel. Du café ? Je ne peux pas le servir là-dedans. Je ne peux pas le servir là-dedans. Je suis fan des Red Sox. Alors, comment une jolie Hawaïenne se retrouve fan des Yankees ? Dites-moi. Eh bien, ma mère est partie du Bronx quand elle a rencontré mon père et en vivant aussi loin, je pense que les Yankees étaient une façon de se raccrocher. Et moi, je les ai supportées parce que ça me rapprochait d'elles aussi. Et puis, j'aime gagner. Waouh. Désolée, je ne suis plus de service. Eh bien, on ne discute pas ce genre de loyauté. Même si elle est très déplacée. Ah, je vais débarrasser. Je vais le faire. Je vous en prie. Vous n'êtes plus de service. C'est gentil. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Alors, pourquoi Cincinnati ? Une boîte m'a fait une offre qu'on ne refuse pas et j'avais envie de changer. Ils en ont de la chance. Ah, cet endroit est fabuleux. Je suis fou de ce paradis. Je savais que t'aimerais. Tu sais que ma mère pense qu'on est des âmes sœurs ? Des âmes, sœurs ? Oui, c'est bizarre. Je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Non, ça n'a rien de bizarre, je t'assure. Je vais dire, c'est celle qui est partie. Et celle que tu as abandonnée ? Oh, t'es dur avec moi. J'étais un petit crétin. Mais maintenant, je suis revenue. J'étais un petit crétin. C'est pas vrai. Quoi ? Tu fais encore ça ? Ah, ne sois pas jalouse. Je t'ai la tête. Vraiment ? Hein ? Je te remercie. Je suis toujours aussi belle maintenant. Grandiose. Magnifique. Je t'ai la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Caroline. Est-ce que tout va bien ? Il y a un problème. J'arrive ! Salut ! Ça va ? Salut. Entre. Je viens d'avoir une idée géniale. Est-ce que tu te souviens de ce petit coin où on faisait de la plongée et où il y avait aussi un stand de glace sur la plage ? Alors, je me disais qu'on pourrait y aller aujourd'hui et qu'on ferait aussi. Ça va pas ? Caroline a appelé hier soir. Elle m'a dit que je leur manquais beaucoup. Et elle a dit que Noël n'était pas pareil si la famille n'était pas réunie. Elle veut qu'on puisse se donner une seconde chance. Et tu en dis quoi ? Je... Je dois être présent pour Madeleine. Je m'attendais vraiment pas à te revoir. J'étais pas préparé. Tu devrais y aller. Tu devrais vite repartir pour le Vermont. Moi aussi, je voudrais que mon père revienne. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. C'était top. Vraiment top. C'était super sympa. Vraiment bien. Pour une fête de Noël. C'est vrai, oui. Et tu te souviens de ce Scott avec les lunettes ? Oui. Je crois qu'il va me donner ce listing de Cathy Delo Road. Génial. En plus, ça a l'air d'être une très belle propriété. Je crois aussi. Qu'est-ce que j'aime. C'est joli serpent de Noël tout blanc. Ça me rappelle ce qu'on faisait quand j'étais toute petite. On devrait s'en prendre un. Ouais. Oh, t'as vu, c'est joli. Il est trop beau. Tu sens ce calme. C'est un bateau qui perd de l'huile en plus. Mais, ouais. Si tu le dis. C'est quoi, ça ? Et qu'est-ce que tu fais ? Oh, tu n'aimes pas ma couronne, c'est ça ? Faut que je sois honnête. C'est toi que j'aime. Tu vas me manquer. Mais tu étais invitée. Je sais, mais il y a le marché Rocaway. Je ne peux pas partir. Je sais. Je serai tout à toi pour le nouvel an. C'est promis. Je suis impatiente. Oh, j'ai le point. D'accord. Allez, viens. Tu veux la garder ? Mais oui, on va la garder. Merci. Je vais y aller. Allô ? Il veut bien déjeuner avec la mère. De Cincinnati ? Elle veut que tu imagines un tout nouveau complexe municipal. C'est une blague. Mais... Où est-ce qu'ils veulent le construire ? Ah, Dale. C'est du premier ordre. Police, bureau de certification et même peut-être une maison de jeunes. Et je dois la faire pour quand ? Tout de suite. Faut qu'on aille chercher les transats. T'en fais pas, il y en a partout. Grand-mère a dit qu'il fallait qu'on aille choisir les meilleurs. Je t'envoie immédiatement le dossier. Il y a une fille qui a volé mon transat. Olivia. Par contre, s'il te plaît, fais le carré et... Simple, je sais. On met des néons et du béton dans tous les coins. Je vais poser mes chandales ici. Salut, dis-moi... C'est elle ! Yann, regarde, il y en a partout. Pourquoi est-ce que t'irais pas prendre celui-là, d'accord ? Ça va, ma puce ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, viens, on va s'asseoir. Euh, Greg, je vais te rappeler un peu plus tard. Tu veux bien ? Salut. 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 Oui, désolée. Madeleine, voici une amie, c'est Olivia et c'est son neveu Yann. Enchantée. Est-ce que je peux aller nager un peu ? Si tu veux. Et tu es restée en pyjama ? Oui, c'est ça, j'ai gardé mon pyjama. Maman m'a offert le pyjama Captain Marvel pour Noël. Non, mais quelle chance ! Et tu as encore plus de chances de passer Noël à Hawaï. Oh, il a pourtant fallu la convaincre. Je voulais de la neige. Tel père, telle fille, je le savais. Et toi, tu savais que chaque année, ton père faisait un vrai cinéma à Noël parce qu'il voulait être à la neige ? Oh, voyez-vous ça ? Il voulait boire des chocolats choux, faire des bonhommes de neige et s'enmitoufler de gants et de manteaux. T'as entendu ? Mais je lui ai montré ensuite tout ce qu'il pouvait faire ici. En plus, tu vas voir, il y a les jeux d'hiver qui vont commencer. Les jeux d'hiver, c'est quoi ? Tu verras. Et avec ceux-là, t'auras pas froid. T'as qu'à demander à ta maman et ton papa de t'acheter une jupe poula en ville. Maman est pas venue avec nous. Pourquoi ? Elle est forcée. Comment ça, forcée ? Oui, ils se sont forcés, donc elle est restée. Il n'y a que papa qui est venu. En fait, ce qu'elle essaie de te dire, c'est qu'avec Caroline, on a divorcé. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as mis du mascara ? Ça doit être celui d'hier soir. Les Williams sont revenus. Je sais, j'ai vu Jeff ce matin. J'ai vu aussi sa fille. Elle est adorable. Tu ne trouves pas ? Oui. Je n'ai pas vu sa femme. Ils ont divorcé. Oh, vraiment ? Désolée de l'entendre. Je crois qu'il n'a jamais eu meilleure mine. Oui, mais il m'a brisé le cœur. Deux fois. D'accord, mais il y a longtemps. Et la dernière fois, tu lui as dit de partir. La clé du succès ? Du gloss et un sourire. Salut ! Le truc, c'est de bien tasser tant que tu peux, comme ça. Tu vois ? Et ensuite, si tu veux qu'il soit parfait, tu fais un petit trou au fond. C'est ma recette secrète. Voilà, parfait. Et voilà pour toi, ma puce. Tu en as de la chance. Olivia est une vraie pro de la construction. Allez, on va continuer. Parfait. Mets-les juste ici. Et oui, parfait. Et voilà. Tu sais que dans quelques jours, il y a un concours de sculptures ? Est-ce qu'on pourra le faire ? Oui, bien sûr. Je vais nous ramener un peu plus d'eau, d'accord ? Regarde. Et voilà. Tu sais, je l'aime beaucoup. Moi aussi, je vais y aller aussi. Non, toi, tu restes là. Finis ton verre. T'en as-tu ? Ça me manque chaque hiver. Oui, c'est bien la neige, en théorie. Ça a un côté magique, surtout à Noël. Avec le feu de cheminée et les flocons qui tombent du ciel. Oui, avec Luther Vandross et sa musique. C'est qui, Luther Vandross ? Luther Vandross ? Ah, oui, d'accord. Oui. Oui, j'avoue qu'un Noël blanc, ça me manque. Je vais aller dormir. D'accord. Oui, il y a yoga demain matin. C'est vrai. Eh bien... Dors bien, Olivia. Bonne nuit, Jeffrey Williams. Olivia, s'il te plaît, viens m'aider. Dépêche-toi. Ça, c'est un vélo magnifique. Et elle n'a pas voulu de mon aide. Elle te voulait, toi. Eh bien, elle a tout compris. Qu'est-ce que je peux faire ? Ça a l'air sympathique. Tiens, pourquoi on ne mettrait pas un peu de colle ici ? Tu pourrais m'ouvrir ça, s'il te plaît ? À vos ordres. C'est sympa et on pourrait le faire aussi. Je suis désolé. Je n'ai pas fait exprès, je te dire. Je te promets, c'était un accident. Je te promets, c'est un accident. Qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, le marché Rockaway s'est terminé ce matin. J'ai pris le premier vol. Trop tôt pour téléphoner, mais me voilà. Et toi, tiens... C'est chouette. Pleine... pleine de paillettes. Ah oui, désolé. Il faut que je me nettoie un peu. Et devine. Quoi ? Le conseil municipal trouve très bien ton projet. C'est vrai ? Ils doivent encore le voter, mais tu es vraiment dans la course. C'est super, ça. Le bâtiment municipal ? Bonjour. Bonjour. Greg Harris. Ne me dites pas. Drew. Jeff. Un cousin ? Ami. Oui, nos deux familles se retrouvent ici chaque année pour Noël depuis qu'on a... six ans. C'est chouette. Et où sont tes parents ? Ils doivent être à la plage. Est-ce que tu veux aller les voir ? Oui, d'accord. On se voit un peu plus tard, alors. Il va falloir que tu enlèves tout ça. Regarde-toi, tu transpires. Ça me va très bien. Fais comme tu veux. T'es sûr que tu ne peux pas les enlever ? Ah non, je déteste. Le sable s'incruste. Ça se met entre tes orteils et dans tes cheveux. Et quand tu reviens dans ta jambe, t'en as jusque dans tes draps. Bonjour. Maman, papa ? C'est Greg. Enchanté. De Cincinnati, c'est vous ? Wow, on le voit là, enfin. Ravi de faire votre connaissance, ça va ? Son affaire s'est conclu, alors il est venu. Vous avez une armure en dessous. Non, je fais juste du sport. Enchanté. C'est bon, ça va, maman. Elle aime la câlin. Oui. D'accord. Salut. Drew. Drew. D'accord, enchanté. Todd. Todd, c'est envie de vous rencontrer. Et c'est notre fils, Yann. Yann. Salut. J'ai apporté des cadeaux pour vous. Oh, fallait pas faire ça. C'est vraiment trop mignon. Eh ben, ouvrons-les. On devrait les mettre sous le sapin de Noël. Ouvrez-les maintenant. Ah, d'accord. Il faut savoir se faire plaisir parfois, alors. Oh, wow. Wow. Ce drone va jusqu'à 20 mètres de haut. Génial, je vais aller l'essayer tout de suite. Avec ça, vous pourrez faire pousser vos graines germées. Oh, wow, magnifique. Et là-dedans, il y a des cristaux. Il me semble que c'est pour charger l'eau. Oh, joli, de l'énergie positive qui se retrouve en infusion. Voilà, c'est comme ça que le type du magasin bio me l'a vendu. Mais je suis impressionnée. Pour toi, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec le directeur en chef des transports en commun à Dohaou. Trop romantique. Chacun son style. C'est vrai ? Quoi, ici ? Oui. J'ai pas pu faire de paquets cadeaux, mais je sais que tu adores cet endroit. C'est adorable, c'est vrai, je te remercie. Greg, vous arrivez pile à l'heure. Les jeux d'hiver vont commencer. Non, il n'en est pas question. C'est une espèce de compétition sportive. Alors, voilà le programme. Oubliez. Nous avons l'échappel de sable, puis un jeu de serviettes musicales, du paddle, c'est ça, Todd ? Affirmative. Et ensuite, le super triathlon. Oh, ça, je suis d'accord. Oh, non, rien à voir. Oh, vous avez entendu ? Je suis d'accord pour faire le triathlon. Écoute, ça n'a rien à voir avec celui que tu connais. Je vais me changer tout de suite. D'accord, c'est toi qui vois. Je l'ai entendu. Non, je veux rien entendre. C'est chiant, on s'appelle. Il est fantastique, il est super... Bon, écoutez, les Anderson viennent de modifier leur stratégie avec le nouveau. Il va falloir nous adapter, nous aussi. Heidi, comment va ton bras ? Et toi, comment va ta tension ? C'est une partante pour ce triathlon ou pas ? Moi, je le suis. Hé, qui veut prendre les paris ? Paris tenus. C'est n'importe quoi, sérieusement. Oh, mais terrible. Très bien, mon cœur. T'as pas besoin de t'occuper des autres. Essaie juste de t'amuser et de faire tout en bien. Tu t'amuseras avec tes copains une fois rentré. Tu vois tout ce monde ? Tous ces gens-là sont tes ennemis. Tu dois les exterminer. Oui, coach, compris. Euh, coach, tu y vas fort, là. Sexy. Je devrais lui emprunter un soir. Ouais. Désolée, je savais pas qu'il allait venir. Et je savais pas qu'il existait. Non. Vous voulez pas ? Non, on commence pas avec la natation. Non, mais pourquoi t'habiller comme ça ? C'est la tenue de triathlète. Écoute, Greg, ça fait plusieurs fois que je te dis que c'est triathlète. Ça va, je maîtrise. Et ensuite, si tu le dis. Parfait. Où sont mes concurrents ? Allez, Greg ! Greg ! Très bien. Allez, Greg ! La première épreuve sera de construire une maison en pain d'épices. La deuxième sera une course en rab. Et la dernière, une course à vélo autour du complexe. Vous êtes tous prêts ? Ouais ! C'est pain d'épices pour les maisons en pain d'épices. Oh, c'est bon, hein ! Il vous faut plus de glaçage. Allez, rappelez-le ! Le glaçage, va le chercher ! Oui, continue ! T'es oublié, non ? Il n'y a rien de compliqué. Oui ! Il faut en mettre sur le toit ! Non, mais sur le toit, on l'a dit ! Ouais, je m'en occupe. Je ne comprends pas. Il n'a jamais construit une maison en pain d'épices avant ça ? Ce n'est pas trop son domaine. Ça, c'est mal ! Ce n'est pas grave, continue. La douleur est passagère. La grandeur ne s'efface jamais. Comment tu fais pour trouver ce genre de phrase ? Je fouille, mais c'est facile avec le net. La douleur est passagère. La douleur est passagère. Ha ha ! Ha ! On va ymer ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est mon vieux ! C'est ma petite fille. Un pari est un pari. Merci beaucoup. J'avais jamais vu de compétition aussi dure Tu es quelqu'un de bien et un super champion Maintenant j'ai une approche tout à fait différente de la cuisine Bel effort tout de même Y'a pas de honte à terminer deuxième Vous savez ce qu'on dit On ne gagne jamais vraiment l'argent On ne fait que perdre l'or Viens champion C'est l'heure, il faut en remettre On se bouge Érythème solaire, mélanome Je t'aime papa Greg va venir faire une sieste après le triathlon ? Non, il n'en fait jamais J'adore faire la sieste moi Olivia ? Oui ? Quand on rentrera, on pourra se revoir Oh tu sais, elle vit vraiment très loin ma buce Hé, mais où tu vas ? Je vais à la salle Elle est super ici Vous ne voulez pas vous détendre ? Nous sommes en vacances, Greg Ah, j'ai des objectifs qui ne prennent pas de vacances Non mais restez, on vient de commander une flopée de Mai Tai Je ne suis pas vraiment le genre à me prélasser sur la plage Je vais aller courir un peu Il faut que je fasse mon quota Est-ce que tu veux venir ? Non, moi je suis vraiment du genre à me prélasser, désolé D'accord Est-ce que tu as déjà présenté ton projet ? Euh, non, parce que je le trouve encore trop ordinaire Si tu veux un peu plus d'infos, je peux m'en charger ? Non, je vais le faire D'accord Tu sais mieux que personne ce qu'ils veulent, réfléchis pas trop Très bien Amuse-toi bien C'est parti Allez Eh bien si elle est comblée, je le suis Il pourrait l'être encore plus Tu as encore besoin d'entraînement ? Peut-être parce que la balle est plus grosse ? Doucement, Lucky Non, Lucky Lucky, lâche la balle Ça va ? Lucky Alex, ça va ? C'est sa cheville Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le cas de ramener de la glace Johnny, ramène de la glace Il y en a où pas ? Laissez, viens Lucky Lucky Tiens mon chien J'ai pas... J'ai pas trop la forme C'est normal, c'est l'altitude Ah oui, tu crois ? Non, on est au niveau de la mer Je crois que ça se voit Lucky Lucky Alors, ça semble être quelqu'un de bien ce Greg, non ? Ouais, c'est quelqu'un de génial Je te remercie, c'est gentil Ça veut dire que c'est sérieux ? Oui, c'est ce que je crois Je suis désolée, la dernière fois qu'on s'est vus, tu étais... Je devais retourner voir ma femme Oui, disons que j'avais pas trouvé le moyen pour te le dire sans avoir l'air d'être un peu prétentieuse Oui, je vois D'ailleurs, mon père est sûrement déçu Ouais, on n'a pas vraiment eu un timing parfait Pas vraiment, en effet Le timing, ça fait tout Je trouve pas, non ? En tout cas, c'est ce que je crois Lucky Reviens Hé, copain, allez viens, t'as pas le droit de t'enfuir Attends, est-ce que c'est... Oh, Anna Cliff Ça avait l'air beaucoup plus haut à l'époque, non ? Moi, je trouve que c'est toujours aussi haut Je me souviens que j'étais absolument morte de peur Pareil Non, c'est... c'est toi qui as eu l'idée Oui, que toi tu sautes, pas moi, parce que j'ai le vertige Je te crois pas une minute Je te jure, parole de scout Non, mais pourtant, t'avais l'air impatient de sauter Je te jure que j'ai fait un terrible effort ce jour-là D'ailleurs, c'est moi qui avais choisi de prendre action Donc, en fait, c'est moi qui t'ai poussé Eh bien, je savais à quel point t'avais envie de sauter On voulait voler de nos propres ailes Pas vrai ? On devrait rentrer maintenant Allez, viens, Maggie Ouh, ne tire pas autant Non, mais franchement, vous avez remarqué cette vue ? Je comprends pourquoi vous aimez cet endroit Il y a une immense superficie Une super plage Un super zami Énormément de souvenirs D'ailleurs, j'étais en train d'y réfléchir Vous devriez ouvrir une boutique Parce que l'homéopathie, c'est super demandé en ce moment Ça se démode jamais, la santé Non, mais on n'a pas envie de compliquer les choses Il n'y a rien de compliqué Vous engagez quelqu'un sur place ici Et ça vous donne une excuse pour venir à Hawaï Aussi souvent que vous le voulez Ah, pas bête Lucky ! Oh, mon chien Coucou Il y a la mairie qui a voulu te joindre Tu as eu, Janine ? Non, j'ai pas mon téléphone Mais comment ça ? T'as pas ton téléphone ? Pourquoi ça va pas ? Si, ton projet est en haut de la pile Et ils veulent voir ta version définitive D'accord, je leur enverrai Je le ferai demain Oui, ça ira On en reparlera devant un bon dîner Oui Et devine quoi ? J'ai pu faire une réservation dans le restaurant le plus prisé de l'île Oh, on sait qui est le patron, là Oui, j'ai un ami qui m'a fait une faveur On a les boutiques de luminaires les plus prisées de Boston Pas moins de cinq Et pas besoin de faveur chez nous Jamais Olivia Dans une heure, il y a le concours de sculpture de sable Il faut vraiment qu'on s'en aille C'est vrai, il est encore tôt J'avais promis de l'aider Je sais, elle est très mignonne Et j'adore me retrouver avec tout le monde Mais ça serait sympa aussi de se faire un petit tête-à-tête tous les deux Tu vois ce que je veux dire ? Oui Tout à fait Je suis vraiment désolée Mais il faut que j'y aille Ça va aller, on va s'en sortir T'en fais pas, je connais tous ces trucs À tout à l'heure On vient dîner avec vous ? Monsieur Williams ? Je croyais qu'on avait réglé la chose Désolée Les vieilles habitudes ont la vie dure Si vous voulez rester seule, je vais... Non, 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 non Installez-vous, ça me fait plaisir C'est pas vrai On ne s'en lâche jamais, non ? Une centaine de teintes Rose, bleu, orange C'était mon rêve De pouvoir gérer cet hôtel Et de pouvoir regarder le coucher de soleil chaque soir Qu'en pense New York de tout ça ? Mes parents m'ont dit que j'étais folle Ils étaient profs tous les deux Ils voulaient que je puisse marcher sur leurs pas Je dirais que vous avez fait le bon choix Je crois que la vie est trop courte pour ne pas vivre ses rêves C'est votre avis ? C'est un peu endoloré à cause du triathlon T'as travaillé les quadris ? Ça va aller Je t'assure C'est super en tout cas Merci encore C'est toi qui paye, il n'y a pas de soucis Ah oui ? Vu que tu vas avoir ce marché, j'en suis sûr Ça va pas ? J'étais en train de penser que Je suis devenue architecte pour construire Des choses magnifiques Et aussi pour dépasser mes limites Oui, mais t'as trouvé un filon qui te mettra à l'abri pendant des années Si c'est pas des décennies, tu manqueras pas de travail Avec ça, tu pourras créer ta propre boîte d'ailleurs Oui, mais je voudrais avoir... Ce que tu peux faire, c'est bâtir ton projet Comme un jardin secret Tu fais les deux comme ça Je sais très bien que c'est pas ce dont tu rêvais Mais c'est là que la vie t'a amenée Et tu pourrais travailler dans des endroits bien pires Oui, j'en suis consciente, t'as raison Je crois vraiment en toi, Olivia Je crois également en nous Nous allons bientôt devenir le roi et la reine de l'immobilier de la vallée de l'Orient Si tu le dis À la tienne Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette tenue ? J'ai perdu un pari Tu peux me couvrir ? Ta soeur est toujours derrière moi Et rends-moi un autre service Ne fous pas tout par terre cette fois avec Olivia Combien t'en as bu ce soir, papa ? On vient de te donner une seconde chance Je vois très bien ce qui se passe entre vous deux Arrête, comment ça une seconde chance ? Elle est tombée amoureuse d'un homme qui m'a l'air d'être tout à fait bien Mais t'en préoccupe pas C'est un bleu, t'es un pro Alors tu cours jusqu'à la zone de but Là ton discours devient un peu limite T'as très bien compris Piston Quand on aime, il faut se battre Ça valait le coup de les abandonner pour quelques heures Oui Je viens ici depuis tellement longtemps Je fais les mêmes choses À chaque fois je mange pareil Et j'oublie qu'il n'y a pas que ça Alors Merci Merci à toi Dès la première fois que je t'ai vue J'ai su que je voulais vivre avec toi Une équipe inarrêtable Et je voudrais essayer tellement de choses Je voudrais littéralement construire ma vie avec toi Parce que Je t'aime Je t'aime au point de mettre du sable entre mes orteils Oh c'est pas vrai Olivia Anderson Veux-tu m'épouser ? Craig Est-ce que c'est un oui ? D'accord, il faut que tu le dises C'est oui, je viens de le dire Mais quand est-ce que tu as fait tout ça ? Ça faisait longtemps que j'y pensais Le fait d'être ici avec toute ta famille Je me suis dit, pourquoi pas ici ? Pourquoi pas maintenant ? Oui, on la laisse au feu un certain temps Et ça y est J'arrive pas à me souvenir de la dernière fois Où j'ai pu goûter une vraie... Ah, la vache Une bonne guimauve grillée Il y a de la contrebande chez nous Tu comprends ? C'est fait avec de la gélatine qui provient du collagène animal Ça dégoûte bien les autres Woody, merci Qu'est-ce que tu lui as donné pour sommeger sa cheville ? De l'extrait de tortue pour détendre les muscles Il ne devrait pas boire avec sa nourriture Il est complètement à l'ouest C'est très bon pour lui Oui, ça va le détendre Tu devrais essayer Allez, c'est très bon On sent même pas les animaux morts Tu sais que jamais j'essaie, non ? Alors, c'était comment ce dîner ? Un dîner vraiment délicieux Mais rien comparé au dessert Oh ! Est-ce que c'est ce que je crois ? Elle est magnifique Touchdown C'est magnifique Nouvelle, fabuleuse Mais vraiment fabuleuse J'adore les petites surprises de fin de soirée comme ça Je voudrais faire un discours Oui, oui, je veux faire un discours Non, non, ça va aller, ça va aller Ça va aller Je suis vraiment ravi pour vous deux Olivia, tu as l'air radieuse Tu as toujours brillé comme un soleil Tu mérites ce qu'il y a de meilleur en amour Je te le jure, tu le mérites Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Levons nos verres Et toutes nos félicitations à Olivia Et à Jeff Craig, il s'appelle Craig Ben non, tu dis n'importe quoi Quoi ? Je sais bien ce que je dis quand même Oh, d'accord, d'accord Je crois qu'il est dans ma loge Je vais y aller Bonne nuit à tous Bonne nuit à l'aise Bonne nuit à l'aise Merci On est dans la chambre Tout va bien Mal à l'aise Je t'ai mis mal à l'aise Non, tu ne m'as pas mis mal à l'aise Mais toi, par contre, tu as dû l'être un peu Oh non Un effort, on y est C'est bon Tranquille, tranquille Doucement Attends un peu Faut que je te dise un truc d'abord Quoi ? Ma seconde chance a peut-être disparu Mais la tienne, non Mais de quoi tu parles ? T'es en train de jouer les prolongations Est-ce que tu pourrais éteindre la lumière ? Oui Entre Marielle et toi, il y a vraiment un truc Oh non, pas maintenant T'as été sur le banc des remplaçants trop longtemps Faut revenir sur le terrain maintenant, tu comprends ? Tu trouves que je vais passer de l'avant ? Tout à fait C'est ce que je pense C'est horrible Bonne nuit, à demain matin Je t'aime Marielle ? Tenez, c'est pour vous Ce sont les couleurs du coucher de soleil Et le vendeur m'a dit qu'avec ça, il ne s'échappera plus jamais C'est gentil Ça me fait plaisir Je l'aime beaucoup Je vais vous le garder Allez-y Allez Aloha 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 Ce soir, nous fêtons notre 25e Noël ici au Malouia Nous espérons que vous prendrez plaisir à vous remémorer tous ces souvenirs que nous avons disposés tout autour de vous Et surtout, n'oubliez pas de venir pour les chants de Noël demain soir Malo ! Malo ! Qu'est-ce que c'est ? Attends, c'est toi plus jeune ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? T'étais si mignonne Hé, je déclare forfait pour les chants de Noël Par contre, j'aimerais bien faire quelques randonnées demain Il paraît que l'île est renommée pour ça Et... J'aurais envie aussi de parler de ton projet Il faudrait que tu puisses me finaliser assez vite si on veut me présenter à ton conseil C'est vraiment un projet qui peut apporter pour toi Imagine la répercussion que ça pourrait avoir pour toi au niveau professionnel Toutes les entreprises vont se reléver de toi Et si on parlait des fiançailles ? Bien évidemment, vous y êtes tous conviés J'ai besoin de m'aérer un peu Je reviens vite Ça va aller Je reviens Alors c'est vraiment sérieux, j'imagine Mais qu'est-ce qu'on vient faire ici ? J'en sais rien, toi de me le dire Est-ce qu'on veut se remémorer le passé pour rallumer la flamme une deuxième fois, c'est ça ? Parce que deux fois, c'est toi qui m'as abandonnée Ah non, ça c'est pas juste Comme tu dis, c'est pas juste Moi j'ai grandi, on n'est plus des enfants maintenant L'an dernier j'étais obligé de partir et j'en avais pas envie, tu le sais Tout ça n'est pas réel Tu crois que c'est la vraie vie ? On est à Noël Tu crois vraiment que nos deux familles pourraient être amies toute l'année comme ça ? Est-ce que tu crois que toi et moi on aurait la moindre chance ? Les vacances, c'est pas la vraie vie Mais si moi je te disais que les vacances, c'est au contraire ce qu'il y a de plus vrai Si c'était cette partie de nous qui était la plus importante Eh bien peut-être que l'univers essaie de nous dire quelque chose à ce moment-là Ce même univers qui n'arrête pas de nous ramener l'un vers l'autre, ce baiser, après avoir sauté de la falaise Restera un des meilleurs moments que j'ai vécu de toute ma vie Et il a été suivi par un des pires ensuite Mais le temps que je me remette de cette épreuve, il était déjà trop tard Mais pourquoi il était trop tard ? Je me trouvais de le côté du pays J'en sais rien en fait, je suis désolé, j'avais 16 ans, d'accord ? Ne pas t'avoir rappelé est un des plus grands regrets de toute ma vie Parce que tu étais, et que tu seras à jamais, l'amour de ma vie Je sais très bien que c'est pas du tout le meilleur moment pour te le dire Mais c'est la vérité, et j'ai attendu bien trop longtemps pour te l'avouer C'est toi qui as toujours choisi Action Choisis vérité, prends une fois Est-ce que tu m'aimes ? Je peux pas, je suis désolée Que tu gagnes ou que tu perdes Un Ave Maria, ça vaut toujours le coup Tu le sais bien, une partie s'est jamais finie jusqu'au coup de sifflet Doug Flutti, 1984 T'as raconté cette histoire cent fois Et il y a toujours une raison pour la raconter A peine une seconde avant la fin Boston College est mené 45 à 41 63 yards contre un vent de phase de 50 km heure La défense de Miami est omniprésente Flutti lance en lobe Il avait rien à perdre Et il trouve Gérard Félan En plein dans la zone de but Ce ballon lui donne la victoire Donc, on sait jamais Je l'ai lancé et elle l'a pas attrapé C'est terminé Ça va ? Oui Tout va bien C'est sublime, maman Eh bien, c'est vrai que ça a fait son effet quand j'ai épousé ton père Après un an à préparer tout ça Je n'arrive toujours pas à croire que demain c'est le grand jour Quand nous avons commencé à venir Je pense que ça fait plus de 20 ans maintenant Jamais je n'aurais imaginé à quel point cet endroit deviendrait si important pour nous On se retire ? J'espère Je l'ai Coucou Salut, t'es prête ? Oui, pourquoi on ne demanderait pas à l'hôtel de nous faire un pique-nique ? Ce serait super sympa Non, non J'ai pris ce qu'il faut Ah D'accord Parfait A tout à l'heure Salut Bye J'adore ce coin Et mes muscles travaillent Regarde toutes ces fleurs, c'est super, non ? Dis, est-ce qu'on met mes parents juste à côté du maire ? Oui, oui, si tu veux Parce qu'ils vont construire un nouveau tribunal l'an prochain Et ce serait soudain Non Non, pas mal T'arrêtez de parler boulot Oui D'accord, je suis désolé Désolé, je peux en poser une dernière ? Promis On est obligé de faire ce truc, de se mettre du gâteau sur le visage On n'est pas obligé Ouais, j'en ai pas envie T'as faim ? Tu veux pas aller nager un peu ? Regarde comme c'est beau Euh, non mais vas-y Non, pour moi il y a trop de bactéries Tu trouves toi ? Ouais, je me fais bouffer en plus On s'en va, tiens, on va manger en chemin Tu viens ? Des fleurs sur toutes les tables Parce que j'ai jamais vu un mariage où il n'y avait pas de fleurs Olivia ! Eh ! Olivia ! Salut ! Ça va bien ? Bonjour Salut Je suis trop contente Merci de nous avoir invitées Il faut que vous voyez ce qu'on vient de faire Oh, vas-y toi, il faut que je m'étire D'accord, vas-y Tu sais, je pense qu'elle a beaucoup de choses à faire Non, allez, montre Papa et moi, on a travaillé dessus toute la journée Non, c'est vrai Et il s'appelle ? Sabling de neige Oui, c'est ça Papa m'a dit que c'est toi qui l'as inspiré Il est super Je dois aller me préparer pour la répétition du dîner, alors Vous venez avec moi ? Ah, en fait, j'ai promis à Madeleine de l'emmener au barbecue hawaïa Mais il faut qu'on fasse le collier de fleurs Faut pas oublier le collier Oui Éclatez-vous Bienvenue et merci d'être avec nous pour le mariage d'Olivia et Greg en cette veille de Noël Il y a tellement de différents types d'amour Romantique, pratique, passager Et il y a le grand amour Un amour qui dure toujours Quand deux personnes sont faites l'une pour l'autre, deux âmes sœurs J'ai trouvé la mienne il y a bien longtemps dans un ashram Drew a trouvé la sienne à une course de stock car Olivia Tu as enfin trouvé ton âme sœur Alors laisse-moi te dire ce que j'ai dit à ton frère Accroche-toi à elle Et ne la laisse jamais Jamais partir Aux âmes sœurs La voie là C'était bien non ? J'ai plus aucune carte de visite sur moi Et je crois Que ta tante Marie et mon oncle Mike ont bien accroché Et qu'ils se suivent sur les réseaux sociaux maintenant Ce serait un fameux duo Tu te souviens de la propriété de Pinewood ? Elle est à vendre Tant que je pensais trouver des investisseurs privés Et tu en ferais ce que tu voudrais Vert, acier De la hauteur Tous ces jolis plans que tu voulais créer C'est une jolie propriété Oui, tu auras ton jardin secret de cette façon Olivia ? C'est plus qu'un jardin Greg, tu mérites mieux que ça Mais de quoi tu parles ? J'ai tellement de chance de t'avoir trouvé Et tu es quelqu'un de merveilleux Et tu ne devrais pas avoir à te mettre du sable Entre les arteils Mais le sable, je n'en ai rien à faire J'ai dit ça parce que c'était une belle métaphore Pour faire ma demande Quoi ? Attends, avant que tu dises quoi que ce soit Je veux que tu saches que je t'aime Je suis désolée Je n'ai pas envie de te faire souffrir Et je n'ai pas le moindre doute Je sais que très bientôt Tu vas devenir le roi de l'immobilier De la vallée de l'Ohio On dirait que je vais devoir me trouver une nouvelle reine Je suis désolée On ne gagne jamais à chaque fois Bonsoir Oh non Oh, viens là Je suis désolée C'était trop dur pour moi de continuer Est-ce que tu es sérieuse ? Je suis désolée Non, il ne faut pas Ça va aller C'est rien On va prévenir tout le monde On va arriver à gérer la chose Alors, il n'y a plus de mariage C'est terminé ? Parce qu'il n'était pas mon âme-sœur Mon âme-sœur était juste devant moi toute ma vie Et je l'ai laissé partir sans rien faire Je savais que je n'aurais pas dû parler C'est vrai, j'aurais dû le voir Il ne tient pas en place Moi, ça me rendait nerveux Papa ! Mais c'est vrai, même quand il est en vacances Vas-y, moi, Mytan, détends-toi Woody, Woody Il y a un truc qui se passe dans cet endroit Et à chaque fois que je viens ici Ça me rappelle qui je suis vraiment Et ce que j'ai toujours voulu faire Eh bien, un homme plein de sagesse a dit un jour N'abandonne jamais ce à quoi tu tiens le plus Pour ce que tu as maintenant Qui a dit ça ? Je crois que c'était Alec Alec Oui Et tu es allé voir Jeff ? Bien Dors un peu et laisse mûrir Je ne saurais même pas quoi lui dire en fait Non Dis-lui ce que tu ressens pour lui Dis-lui la vérité Ce bateau est magnifique Je suis fier de toi Merci, c'est gentil Tu sais que ta sœur M'a bien couvé pendant longtemps Et plus qu'elle n'aurait dû Je crois que maintenant elle compte les jours Jusqu'à ce que je décide De m'installer ici à Platon C'est vrai ? Tu l'envisages ? C'est trop tôt pour le dire Mais... Ça se pourrait Eh bien, je suis content pour toi alors Vraiment, je te jure Et toi, comment ça va ? Est-ce que tu tiens le coup ? Je crois que... Que je devrais rentrer Je dois me vider la tête On prend l'avion ce soir avec Madeleine Je ne veux pas voir Olivia marcher dans l'allée Pour en épouser un autre En tout cas Il faut que tu fasses comme tu le sens Je t'aime mon fils Merci, je t'aime aussi Jeff ! Jeff ! Olivia ? Est-ce que tout va bien ? Vous savez pas où est Jeff ? J'ai passé toute ma journée à le chercher Euh... Il a pris le bateau ce matin C'est pas facile pour lui Surtout aujourd'hui Je comprends, oui Mais vous savez quand il va revenir Il faudrait que j'arrive à lui parler Et il répond pas au téléphone Tu ne devrais pas être en train de préparer ton mariage J'épouse plus Greg Je veux plus l'épouser Parce que je suis amoureuse de votre fils Je sais pas ce qu'il ressent pour moi Mais il faut que je lui avoue mes sentiments Avant qu'un autre Noël ne passe Et qu'une autre année toute entière nous sépare D'accord, calme-toi Je n'arriverai jamais à me calmer Il est 17h et on est la veille de Noël C'est maintenant ou jamais, Alec Et je suis ton Gérard Féland Oui, voilà Est-ce que vous arriveriez à le faire venir au champ de Noël ? Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de pouvoir lancer ce satané ballon Amenons-le dans la zone de but Merci, Alec Merci, Alec Écoute, papa J'ai vraiment pas envie d'être là maintenant Si, je t'assure Il neige, regarde C'est trop bien, regarde Vous avez vu ça ? C'est dingue Tu n'étais pas supposé te marier ? Non J'étais supposée me trouver ici Pour t'offrir ton Noël blanc C'est tout toi, ça ? J'avais raison J'ai toujours choisi action Mais il est temps de choisir vérité maintenant Je suis amoureuse de toi Et même depuis toujours, je pense Et c'est pas parce qu'on est à Noël Ou parce que c'est les vacances C'est parce que Quand je suis avec toi Je n'ai jamais de doute sur Sur qui j'ai envie d'être Et je t'ai peut-être appris Qu'il fallait rêver plus grand Mais toi, tu m'as rappelé Que je ne devrais jamais Abandonner mes rêves Alors voilà Tu l'as, ma vérité Ah Minute Depuis ce fameux jour Où Olivia et Jeff se sont percutés sur la plage Il était évident qu'ils étaient faits l'un pour l'autre Même s'il a fallu un peu de temps pour que ça arrive La vie trouve toujours son chemin D'ailleurs, je rajouterais que ça valait même le coup d'attendre Jeff, Olivia, par les pouvoirs qui me sont conférés Grâce à Internet J'ai l'honneur d'enfin pouvoir vous déclarer mari et femme Non, juste une chose Tu peux embrasser la mariée Joyeux Noël, tout le monde Joyeux Noël Touchdown Alors vous êtes prêtes ? Attention Mélicitations Est-ce que tu es prête ? Plus que jamais Oh non !